On avait donc choisi de ne pas se coucher, de continuer à résister en ne venant plus travailler le samedi. Et au bout de 4 ans, on est encore à peu près à 30% de grévistes le samedi. On se bat contre la séquabilité, évidemment. Facteur d'avenir, depuis le début on dit que c'est de la merde, c'est pour ça qu'on s'est opposé fermement. On le vit. Au quotidien, c'est devenu une façon de gérer le bureau. On ne rentre plus les absents pour divers raisons, maladies, congés, etc. Donc tout sort de questions, tant qu'il y aura ce système de merde, on ne sera plus le samedi. Et quand on peut, comme là en ce moment, depuis lundi, on se met quand même en illimité pour vous rejoindre. Ensuite, tout ce qu'on sait, c'est que même si tout le monde ne peut pas se mettre en œuvre en ce moment, dans notre bureau et ailleurs, la colère elle est profonde, elle est vraiment partagée, elle existe à tous les niveaux, dans tous les services. On en a plein de cul à être traités comme ça, en nous parlant de la merde. L'autre fois, je regardais une émission qui montrait des salariés en 68, et ce qu'ils racontaient leur vécu, c'est ce qu'on vit en ce moment dans les bureaux, et pas uniquement à la poste, partout. On est en pleine régression sociale. On est en pleine régression sociale. Et les limites qu'ils auront, c'est celles qu'on va leur coller un moment. Et maintenant, il faut y aller partout. Partout, il faut en se laver les bureaux. On aimerait bien qu'il y ait des bureaux qui viennent, qu'il y ait Paris 20, qu'il y ait Paris 15, qu'il y ait des représentants d'ailleurs, et qu'ils viennent soutenir même les collègues qui vont bosser, parce qu'ils sont dans le merdier, et franchement, ils n'ont pas envie de bosser comme ça. Pour exprimer la solidarité vis-à-vis de votre grève, mais aussi plus largement, puisque, comme ça a été dit, la mise en place de facteurs d'avenir, c'est un plan qui est national, avec toujours plus de séquabilité, toujours plus de... où ils bouffent des repos de cycle, où on est toujours payé le même salaire. Donc, ce qu'on va essayer de faire, bien évidemment, c'est d'organiser sur le 92 des collègues de solidarité par rapport à votre grève. Et puis également, vendredi, ce qu'on a prévu, puisque, après notre grève de l'année dernière, et bien aujourd'hui, sur le département, il n'y a que la moitié des bureaux qui sont passés à facteurs d'avenir, mais ils veulent remettre le couvert, là, sur cette période. Donc, vendredi, on a prévu de faire une coordination des différents bureaux sur le département. On va essayer de voir un peu comment on peut concrètement mettre des bagages sur cette question de mise en place de facteurs d'avenir, et également, poser la question de la nécessité de se coordonner entre les différents bureaux et les différents départements, comme on avait tenté un petit peu l'année dernière. Et je crois que, comme ça a été dit par le copain de Paris 6, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y ait une riposte au niveau national, sur notre secteur, sur la question des réorganisations, parce que c'est plus acceptable que la direction, elle demande toujours de travailler plus, d'augmenter les jours de séquabilité, toujours pour le même salaire. Et si on veut, un minimum, être capable d'y poster, de mettre un coup d'avant, ça voudra dire d'essayer de se coordonner entre les différents bureaux. Donc, ça passe dans un premier temps pour nous de faire, de populariser votre grève sur notre département, d'organiser la solidarité, et de voir aussi ce qui est possible en termes de possibilité de grève de mobilisation sur le département. Donc, c'est pour ça qu'on venait avec là, ce matin, où on a exprimé notre solidarité sur le fait que, moi, vous n'êtes pas tout seul, et en tous les cas, on va au maximum rendre public ce qui se passe ici. On espère que les négociations que vous aurez aujourd'hui permettront d'un coup de force sur vos revendications. Donc, si la direction l'entente, dans tous les cas, ça ne restera pas simplement en basculant sur Paris, l'information de la vaga et de la grève que vous menez, qui peut être maintenant exemplaire. Et je crois qu'il peut continuer, parce que vous tenez devant vous. Voilà, merci à vous. À l'Assemblée nationale contre la privatisation, Gaëlle en a parlé. On sait à quel point c'est compliqué une grève. On espère simplement que la direction va entendre que ce n'est pas qu'un conflit entre vous et eux, que ça va maintenant au-delà. Voilà, parce qu'on sait ce qu'ils n'aiment pas. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'un conflit, ça sort de temps d'air de l'établissement, que ça fasse du bruit, que les usagers s'en mêlent, qu'il y a d'autres collègues qui se sentent concernés. Nous, sur le 92, il y a des collègues de Poulogne qui ont fait encore plus que ça, mais pour la moyenne, c'était en gros 63 jours de grève. On s'est lancés dans un truc de malade. J'espère que vous n'aurez pas à faire ça, parce que je crois que vous, vous avez quelque chose qu'on n'avait pas forcément, c'est que vous êtes dans des gros bureaux. Vous êtes dans des gros bureaux, qu'à Paris, s'il y a un ou deux bureaux qui commencent à engreiner la mobilisation, ça fait mal tout de suite à la boîte. Et je pense qu'il n'y a malheureusement que le rapport de force qui marche dans cette boîte. Donc, juste vous dire qu'on sait ce que vous connaissez, on sait la pression qu'ils vous mettent. Nous, dans le bureau, pendant la grève, c'était de la folie, c'est-à-dire qu'on n'avait même plus le droit de rentrer dans notre propre bureau pour s'adresser à nos collègues. Pourtant, je rappelle, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Vous avez le droit de faire grève une journée, de reprendre le matin l'embauche, parce que vous avez réfléchi la nuit. Il y a une assemblée générale, et puis vous êtes reconvacus par d'autres collègues et vous ressortez. Ça, c'est un droit constitutionnel. Alors, peut-être que dans la boîte, ils vont un petit peu plus vite que la musique, peut-être que dans la boîte, ils pensent qu'il n'y a déjà plus de cotes du travail dans ce pays et qu'il n'y a plus d'acquis sociaux, ils se mettent le doigt dans l'œil. Il y a encore des acquis sociaux, mais on va les faire respecter. Et si aujourd'hui, quand on est postier, on fait grève, c'est pas par plaisir. Quand on sait les salaires de merde qu'on se tape actuellement, quand on voit le pognon que met la boîte dans des campagnes de publicité pour recevoir le courrier de M. Baghi, nous souhaiter ses voeux à la con, nous expliquer qu'il est bien content d'avoir 2,7 milliards d'euros supplémentaires dans son capital, alors qu'on n'a toujours pas de 13ème mois et qu'on bosse de plus en plus dur, et bien au bout d'un moment, comme tu l'as dit, c'est la dignité qui est en jeu. Et je crois que la dignité, à un moment donné, c'est ce qu'il est capable de faire déplacer des montagnes. Alors maintenant, on est pragmatique, parce qu'on sait qu'on ne joue pas avec le feu, notamment avec nos payes, mais s'il y a cette mobilisation entre vous, le 6ème, le 20ème, je crois qu'aujourd'hui, la boîte, elle doit entendre qu'il doit y avoir des vraies négociations. Et s'il ne lâche rien sur l'emploi, et bien vous, je sais que vous ne lâcherez pas. Le LKP, en voie coupe, c'est ce qu'ils disent, ils disent, tous les bons, lâchez rien. Et je crois qu'au bout d'un moment, on saura se faire entendre, surtout dans le contexte de la privatisation. Voilà, donc plein de courage à vous, nous on va organiser la solidarité, comme l'a dit Gaël, partout où on le pourra, et s'il faut revenir, envahir le siège par exemple, comme on l'a fait pendant pas mal de fois, on peut revenir aussi, il y a du monde, on est habitués aussi, ça nous fera l'occasion aussi de reposer nos propres revendications. Donc plein de courage à vous, lâchez pas, et puis nous on organisera la solidarité. Ce qu'on se dit entre nous, c'est que s'ils lâchent pas sur l'emploi, on leur montre aujourd'hui, comme les jours précédents, qu'on reste massivement mobilisés, qu'on est déterminés, volontaristes, on reste en putain de bref, on attend les négociations, le rassemblement tout à l'heure, mais s'ils lâchent pas sur l'emploi, on continue à Paris 15. Sous-titrage ST' 501